Le réalisateur Woody Allen défend Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole de Football suspendu par la FIFA. Souvenez-vous, quelques minutes après le Sacre Mondial de l'Espagne, le 20 août à Sydney, Luis Rubiales avait embrassé sur la bouche par surprise la joueuse Jenny Hermoso. Woody Allen visait lui-même par des accusations d'agression sexuelle, ne comprend pas l'indignation internationale. Et dans le quotidien espagnol El Mundo, il déclare « Il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser et c'était une amie. Quel mal y a-t-il à cela ? » Alors, on peut déjà contester ce que dit Woody Allen puisque la jeune femme, elle, si la jeune femme avait dit « Il n'y a pas de souci, c'était un baiser, j'allais dire, ou consenti ou réciproque », il n'y aurait pas de polémique. Il se trouve qu'elle-même a dit qu'elle avait été gênée et qu'elle avait été contrainte. C'est pour ça aussi que la position de Woody Allen, on peut la contester. Nous sommes avec Olivier peut-être ? Oui, bonjour Pascal, bonjour Olivier, votre avis sur ce sujet ? Non, je t'inquiète. Mon avis sur ce sujet, c'est que oui, c'était très déplacé par rapport à ce qu'il a fait. Bon, après, moi, ce qui m'embête un peu dans cet épisode, dans cette action-là, c'est que je pense qu'elle l'aurait giflé sur le coup, ça aurait peut-être été mieux quand même. Mais là où je ne suis pas forcément très d'accord, c'est par rapport aux sanctions, déjà le licencié. Bon, une bonne mise à pied, quelque chose qui le marque vraiment, je ne dis pas, mais c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'après, il y a un respect à avoir, c'est tout à fait normal. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on tombe aussi dans l'extrême, je veux dire. Parce que maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose de, je n'entends pas sur des gestes déplacés, mais des choses qui semblent, par rapport à certaines personnes déplacées, tout de suite, ça va monter en eau de boudin, et puis tout de suite, voilà, c'est un petit peu... Moi, je convenais quand même que si cette séquence MeToo a permis aux hommes d'être un peu plus vigilants sur leur comportement avec les femmes, comprenez quand même que c'est une séquence largement positive. Une jeune femme n'a pas à être embrassée si elle ne le souhaite pas. Ah non, mais ça, j'adhère complètement, mais il faudrait... En plus, c'est un acte, comment dire, c'est un acte de pouvoir, moi je l'ai vu ce baiser, c'est un acte de pouvoir, d'autorité, que je trouve infiniment déplacé. Mais vous voyez, même sur le coup, c'était tellement, je veux dire, facile, c'est pas facile. Je me suis dit, mais elle est complaisante, elle est avec lui, enfin on était même amené à se poser cette question-là, parce qu'elle n'a aucune réaction, je veux dire... Elle n'a aucune réaction, elle est surprise, vous êtes marrant, elle sait que les caméras du monde entier sont sur elle. Et après, je veux dire, moi je me... comment dire, je cale mon opinion sur ce qu'elle a dit, elle. C'est elle, pour moi, qui est essentielle. Elle dit ça, j'ai été gêné et je ne le voulais pas. Bon, bah, dont acte ? Ah bah après, oui, non mais ça... non mais je veux dire, par là, c'est qu'il ne faudrait pas non plus que ça soit... que ça soit maintenant quelque chose qui soit... qui fasse tirer un boulet rouge sur chaque acte que... Ben, il y a des actes qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans les entreprises, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être une femme qu'il y a 40 ans ou 50 ans, parce que les hommes se permettaient des comportements, des paroles, disons-le, des paroles qui étaient parfaitement déplacées. Et qu'aujourd'hui, eh bien, ces paroles-là ne sont plus tolérées. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, si la société a progressé sur certaines choses, vraiment, c'est le rapport aux femmes. Et il est plus courtois, il est plus respectueux, tout simplement. Alors là où ça peut pêcher aussi, c'est par rapport à la défense de Woody Allen, parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément bien placé pour, justement, pour... Enfin, il aurait mieux fait de se taire, ce monsieur. Ça, c'est certain. Ça, j'entends bien. Moi, je suis très influencé parce que j'ai vu un jour un documentaire, je crois, sur Netflix, sur Woody Allen, et avec Mia Farrow et les enfants de Mia Farrow qui témoignent, il est effrayant et accablant contre Woody Allen. Bon, alors, c'est un documentaire à charge. Je suis comme tout le monde, moi, j'étais un fan absolu de Woody Allen. Je pouvais vous citer de nombreux films de Manhattan, à son dernier, qui se passait en Angleterre. avec Scarlett Johansson, qui étaient vraiment des films absolument formidables. Bon, mais il n'empêche qu'il y a manifestement, dans son comportement, quelque chose de répréhensible. En tout cas, on termine ce débat que nous avons entamé avant 12 heures et nous sommes avec Sarah. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Je voulais d'abord vous dire que je suis contente de vous retrouver avec votre collègue Olivier. Vous avez emmené votre équipe. Oui, 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 oui. En tout cas, une partie de l'équipe. Notre cœur saigne un peu, mais une partie de l'équipe est là. En tout cas, ravi de l'avoir eu en ligne et ravi de vous avoir à l'antenne. Je vous en prie. Donc, Pascal, alors moi, il y a deux, trois choses que je souhaitais exprimer. La première concernant Woody Allen. Ce monsieur approche des 80, je pense. Il est même possible qu'il ait dépassé les 80. Je crois qu'il a 87 ans. Voilà, donc voilà. Donc, autre génération, autre perception du monde, autre éducation, autre vécu. Donc, clairement, lui, il s'exprime avec, je dirais, son prisme à lui. Et ça, c'était la première chose. Ensuite, concernant ce baiser, moi, je l'ai vu en direct. J'avais regardé la finale. Alors, déjà, avant que se passe ce baiser, j'ai vu monsieur Vialès, comment dire, prendre toutes les joueuses dans ses bras, les soulever. Il était très, 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 très content et ravi. On voyait que c'était vraiment sincère. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu à travers l'écran. Et c'est vrai que lorsqu'il a embrassé cette joueuse, mon époux et moi, on s'est regardé. Je veux dire, c'est peut-être sa petite amie, pour vous dire. Et du coup... C'est dire. C'est dire si c'était d'autant plus déplacé que vous puissiez imaginer ça. Exact. Parce que s'il embrasse une personne qu'il ne connaît pas comme sa petite amie, a priori, ça ne se fait pas. N'est-ce pas ? Mais par contre, l'ampleur que cette situation, on va dire, a prise est, à mon avis, too much. Je dirais un avertissement conséquent à monsieur Vialès, oui. Maintenant, tout ce battage médiatique, il y a vraiment d'autres soucis à gérer. Non, mais là, je peux vous rejoindre. Mais là, je peux vous rejoindre. C'est vrai qu'aujourd'hui, un buzz chasse l'autre et qu'il y a amplification, je suis d'accord, de certains actes. Mais lorsque vous êtes une personnalité publique, vous devez intégrer cela. Vous savez qu'il y a aujourd'hui amplification sur certains sujets. Donc, d'abord, je ne trouve pas intelligent ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas anticipé cela. Donc, ça montre qu'il n'est pas très futé, si j'ose dire. En plus, je trouve ça parfaitement déplacé. Mais c'est vrai, c'est vrai, je peux entendre ce que vous dites. Aujourd'hui, on pourrait multiplier les exemples. Il y a des sujets qui prennent une place folle dans la société française et dans la société tout court, d'ailleurs, pas que française, parce qu'ils sont symboliques. On le voit avec la baïa aujourd'hui, on le voit avec le sujet dont vous parlez à l'instant. Et je rajouterais autre chose. L'Espagne, actuellement, les filles ont vraiment rapporté un moment de joie avec les premières Coupes du Monde, comme la Turquie au volleyball, première fois qu'elles gagnent un championnat d'Europe. Je dirais que l'élément et le phénomène, on va dire, est quand même important et joyeux et festif. Économiquement, l'Espagne ne va pas très bien pour y être allée. Il y avait autre chose que tout ce battage-là. Ils ont complètement occulté le fait qu'elle soit championne du monde. Et ce baiser-là. Ensuite, moi, j'ai vu une vidéo il y a deux, trois jours sur... D'ailleurs, c'est une personne qui était dans le bus des joueuses. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Pascal. J'ai vu, effectivement, cette vidéo qui tente à montrer une version différente. Puisqu'effectivement, je suis d'accord avec vous et cette vidéo m'a troublée. Simplement, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs aient vu cette vidéo. Et effectivement, elle peut troubler parce que tu as le sentiment, dans ces cas-là, qu'elle était plutôt satisfaite à ce moment-là du baiser qui avait été fait. Elle disait en espagnol... Oui, le bisou, le bisou. Toutes les filles autour disaient qu'elles voulaient la même chose. Bon, c'est vrai que cette vidéo m'a troublée. Je partage votre avis.